Les complots de l'éthique Les complots de France Les complots qui ont été détestés Les complots de France Les complots sont en place Les fossiles et les fossiles Les complots de France A partir de la Réunie et les croyants de France Tout le monde sait. L'homme a été fait pour le savoir. Les gens ne savent pas tout le monde. Mais les gens ne savent pas. Parce que ce qui a été fait pour les services de renseignement général Gioi, c'est comme ça. Il ne faut pas savoir que les gens ne savent pas. Donc, les gens ne savent pas. Je veux dire que les procureurs ne savent pas. Ce n'est pas une commande politique. Ça n'a rien à voir avec la justice. Les procureurs ne savent pas ce qu'il n'a pas dit. Ils le savent. Donc, ce qu'il a fait maintenant, c'est une politique de justice. Aujourd'hui, les leaders ne sont pas là. Mais aujourd'hui, ils ne savent pas aujourd'hui. Ils ont été fabriqués ces drobelles. Ils ont dit que l'homme est venu au Sénégal. L'homme est venu au Sénégal. L'homme est venu au Sénégal. D'accord, qu'il ne s'inhare pas. Le mot est venu à partir du Sénégal. Je vais vous dire que le procureur n'est pas vrai. C'est la politique. C'est la politique. Vous voyez, le procureur n'est pas là-bas. Maquissal a fait maille pour me rendre rebelle à Ousmane Sonko. C'est ça. Il y a des personnes intéressantes dans ce pays. Ils ne savent pas. Mais vous attendez. Il y a des complots civs. Il y a des complots salafistes. Il y a des complots de tout l'eau. Il y a des gens qui ont été décédés. Mais on attend ici. On attend ici. Il y a des complots. Quand ils ont voté la loi, ils ont le droit du terrorisme. Vous avez un peu pensé. Nous devons dire un appel à l'insurrection. Nous devons dire deux. Appeler à manifester, qui ont un droit constitutionnel, et désormais un appel à l'insurrection. dans le jargon, le léxique juridique de Macky Sall, de son procureur et de ses juges. C'est là qu'on parle de Sénégal. Tout ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait pour le leader. Ces complots ont été ne soyez pas étonnés nous fomentons des attentats. Macky Sall est très froid. Vous entendez nous entendons des attentats. Parce que nous avons un contexte sécuritaire le Sénégal n'est pas un danger sécuritaire. Les policiers, les militaires et les gendarmies ont fait leurs émissions qu'il n'y a pas de djihadistes ni de terrorisme au Sénégal. Vous avez dit qu'il n'y a pas de internet. Parce que nous avons une armée très républicaine qui ne peut pas être en train de se faire. Les policiers ont fait tous les policiers qui ont été gendarmés. les policiers ne se sont pas en train de se faire. Ils ont fait un petit agent et ils ne se sont pas en train de se faire. Et chaque fois, ils se sont en train de se faire. Macky Sall n'est pas un déjeuner. Ça n'est pas un déjeuner. Il 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 n'est pas un déjeuner. Qui a eu une information des gendarmeries et les armées qui ont été en sécurité ? Il n'est pas un déjeuner. Il n'est pas un déjeuner. Macky Sall qui ne s'est pas informé. Il n'est pas un déjeuner. Macky Sall sa stratégie c'est la stratégie du chaos. Ils ne se sont en train de se faire. Troisième mandat. Nous avons créé un chaos, nous avons appris à les leaders pour décréter l'état d'urgence et le couvre-feu général pour pouvoir justifier ce que nous faisons. Le régime militaire est là. Nous avons fait des complicités étrangères et à l'interne. Les militias sont montées, je ne sais pas si ça. Les militias sont montées pour qu'ils puissent faire des déchirés pour qu'ils puissent faire des oppositions. C'est ce que je dis. Nous savons que nous avons des informations. Je dis que les gens qui disent ne veulent pas aller dans l'affrontement. Nous avons une option première d'affrontement pour qu'ils souhaitent exercer un droit constitutionnel. Un point, un trait. et refuser une mascarade par rapport à nos listes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. l'affrontement est inéluctable. Mais ils les repousseront. Il faut que le 3ème mandat commence. Mais ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est qu'il faut qu'il laisse les déchirés et qu'il n'y ait rien. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Mais la loi, d'abord l'articule de la Constitution, c'est la liberté de manifester. Les Sénégalais ne voulaient rien. Les Sénégalais, n'ont rien. Il n'y a 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 rien. La loi de 1978 sur les manifestations, c'est ce que je disais. Il n'y a rien. L'autorité administrative ne peut pas interdire un regroupement ou une masse mais dans deux conditions. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc l'interdiction, c'est l'exception. Ce n'est pas le principe. Mais il faut que il n'y a rien. Il faut que les deux conditions se s'assurent. Il faut que je prouve qu'il y ait une menace à l'ordre public. Il ne se prouve. Il n'y a rien. Il ne faut pas que la menace nous. Il faut que les procureurs ont vu des rebellions. Il y a des rébellions. Il n'y a rien. 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 Si vous avez arrêté le préfet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais je ne suis pas le préfet qui n'a pas de policiers ou de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et vous voyez, le court suprême est en train de sortir beaucoup de choses. Je vous donne un peu de choses. En 2011, Alune Tine, Rado contre l'Etat du Sénégal. En 2016, Amnesty International contre l'Etat du Sénégal. En 2018, Église du christianisme céleste contre l'Etat du Sénégal. Et en 2019, Assane Ba, Biran Bari et compagnie contre l'Etat du Sénégal. Il y a la même chose. L'Etat du Sénégal a interdit leur manifestation. Le court suprême n'est pas. Il n'y a simplement une menace à l'ordre public. Mais il n'y a pas suffisamment d'effectifs de policiers et de gendarmes pour encadrer une menace. Donc, il n'y a pas le droit d'interdire la manifestation. Donc, l'arrêté du préfet lui-même est illégal. Maintenant, l'idée qu'on regarde parce que je n'ai pas à la justice. Je n'ai pas à la justice. Mais si on l'a dit la Cour suprême a 48 heures pour délibérer. Mais vu qu'on a notifié l'affaire, si on l'a dit la Cour suprême doit se donner les moyens de régler cette affaire avant vendredi matin. C'est ça qui est la norme. Mais on ne l'a pas fait. qu'il est là. Je vais lancer un appel aux Sénégalais, aux militants et militantes, aux sympathisants et aux sympathisantes, à tous les Sénégalais et Sénégalais épris de justice. L'appel que j'ai lancé c'est un appel à la résistance. C'est une constitution que nous sommes qui ont fait les moyens d'Etat pour délivrer les moyens d'Etat pour délivrer l'opposition. La constitution a toujours le droit de résister. Ce qui a été appelé en mars aujourd'hui, ce qui a été appelé à la mobilisation des Sénégalais n'a pas la liste que les gens mobilisent. Donc, on attend la liste pour se dérouler le 3ème mandat. Je parle des Sénégalais qui n'a pas la liste pour se déterminer le 3ème mandat. Absolument. Si on a lancé le 3ème mandat il n'y a pas de déforcer le 3ème mandat il n'y a pas de déforcer. J'appelle tous les Sénégalais à la résistance. Il n'y a pas d'autres qui ne font pas les gens qui ne font pas les Sénégalais. Tout le monde sait que le changement nous attendons depuis longtemps. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Les étudiants, les ambulants, les élèves et les gens. qui ne font pas Vous savez qu'ils veulent faire ça. Makisal veut dire 20 ans parce que le gaz ne veut pas le continuer. Et les jeunes détournés. Si vous avez lancé facilement les gens les gens ne savent pas les gens ne savent pas les gens ne savent pas les gens les gens appeler publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Makisal. à la fin. C'est parti. C'est parti. à la fin.